Il fallait quand même maintenir ce moment du samedi, parce que le jour où ça va repartir, parce que peut-être qu'à la 4e, 5e, 6e, 7e, 2e, il y a des gens qui vont se passer. Avant, j'espère pas qu'ils soient complètement normaux. L'idée, c'est de maintenir ce rendez-vous pour un peu entretenir l'élan, ce qu'il en reste. Donc, comme d'habitude, ce qui est proposé, vous nous dites si vous êtes d'accord avec ça, c'est que dans un premier temps, s'il y a des gens qui ont un message important à faire passer, ou une information, ou faire une annonce sur quelque chose qui va se passer, c'est le moment. Et après ça, ce qu'on vous propose, c'est de, comme ça avait été évoqué samedi dernier, moi je n'étais pas là, ce sont mes amis du samedi dernier qui m'ont dit, l'idée, c'est de préparer la première journée de manif qui aura lieu l'année prochaine, qui sera donc le samedi 8 janvier. Et donc, l'idée qui avait été présentée aux personnes qui étaient là samedi dernier, c'est déjà de commencer à réfléchir à quel type de track on peut faire, et quel slogan on peut mettre en avant pour commencer l'année. Donc, il me semble que l'idée avait été proposée le 8 janvier, de distribuer les tracts au rond-point de Ponçon-Moulon, vous savez, là où il y a la grosse fière, c'est bien ça qui avait été décidé. Donc, on peut réfléchir à quel genre de track on a fait, ou en année, à toutes les montrées s'il y a. Ça, c'est des tracts qui ont été éditées par le collectif et maintenant, on peut vous en faire passer ceux qui ne les ont pas vus, vous nous dites si vous trouvez ça intéressant de les en faire un peu plus, c'est d'échanger l'entrevue, ce que vous avez pas vu, ce que vous avez passé. Ça peut être autre chose, ça peut être autre track, mais on est là aujourd'hui pour décider ça tous ensemble. OK ? Moi, je trouve qu'instrumentaliser les enfants, c'est un peu bizarre. Pardon ? Je trouve qu'instrumentaliser les enfants sur la photo, c'est un peu bizarre. Ah, ben ça, c'est pas moi qui choisis l'illustration. Comme là, il s'agit d'injecter les enfants, les gens ont souhaité qu'il y ait un enfant sur la photo, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Après, moi, j'étais pas partisan pour cette photo-là. Après, pour ce qui est des annonces, moi, je vous informe qu'avec William, Thierry, Henri, d'autres personnes émanant de différentes assemblées populaires, collectifs, associations, on a décidé de se regrouper pour créer une espèce d'inter-collectif pour alimenter la suite des événements, de la mobilisation. Et ce sur quoi on veut travailler, vu qu'on a vu que les manifestations, ça se fait vite, on travaille à organiser au moins un événement de tous les mois, en évitant des personnalités connues pour venir représenter ce qu'elles auraient dit, parce qu'on a envie de les écouter en vrai, et ça, ça commence à avoir une écrans. Donc là, on travaille à préparer un événement fin janvier ou début février, suivant les disponibilités. Il y a un lieu qui s'est proposé pour accueillir ça, il y a un mois qu'on cherchait, et le moulin Bolozon, qui s'est trouvé à cette école de Tropeau-Lon, a proposé d'accueillir cet événement. Donc je ne sais pas s'il vous connaissait, mais c'est un très bel endroit. Donc le problème, c'est qu'ils sont en travaux, mais je pense qu'il y aura moyen de s'arranger. Et au niveau des intervenants, on en a contacté beaucoup, de ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, il y a plusieurs qui ont fait part de leur intérêt à participer. Il y a Philippe Guillemin, qui est chercheur au CNRS, il y a Alexandre Arioncôde aussi, Valérie Bugo, Jean-Pierre Joseph, j'en ai oubli peut-être. Donc ces gens-là, suivant la date qui sera retenue, sont prêts à se rendre disponibles au public. Ils sont intéressés par participer. Donc on en saura plus à la rentrée. Libre à vous, oui. Une petite annonce. Chut, si vous créez, on est quitte. On aura du mal à s'entendre. Vous a rentré une assemblée populaire, l'assemblée populaire de la Vallée de Libye, qui va se réunir pour la première fois, le 6 janvier. Alors si certaines personnes sont intéressées, en tout cas, nous allons continuer à travailler un peu comme le font les messieurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les assemblées populaires, il y en a une qui a démarré, c'est l'Assemblée populaire de l'Abla Cher. Ils se rencontrent tous les jeudis à 18h, au dojo, à l'Abla Cher, le mercredi. Et pour l'instant, c'est une assemblée populaire qui marche très bien. Je pense qu'il y a une quarantaine de personnes qui se réunissent. Non, pas sanitaires. Je pense que c'est assez fédérateur. Je voulais savoir si le 8 y aurait une intervention sur les lois liberticides. En fait, c'est à nous de décider. D'accord. Si on estime que c'est utile et nécessaire, on sera. Oui, oui. Tout de suite, depuis tous les samedis où on a été là, c'est pour contester ces lois de liberté. Donc ça peut continuer là-dessus. Oui, je veux dire.